Bonjour chers élèves, voilà pour préparer le premier devoir, je vous présente deux exercices, un sur le suivi de réaction et le deuxième sur les ondes mécaniques. L'étude de suivi de réaction, on va étudier la cinétique de la réaction suivante. On vous dit dans cette partie, l'équation bilan de la réaction chimique est décrite par un corps A plus un corps B donne un corps D plus H2O, D c'est le butanoate de méthyl. A T égale à 0, on réalise un mélange équimolaire, c'est-à-dire même quantité de nombre de molles de A et de B, et d'ailleurs on vous les donne, N0A égale N0B égale une molle. Les mesures ont permis de déterminer la quantité de matière d'acide carboxylique présente dans le mélange réactionnel au cours de la synthèse, donc A c'est tout ce qu'on appelle l'acide carboxylique, son nombre de molles N1 en fonction du temps est donné dans la courbe de la page suivante. Bien, donc voilà, on vous donne comment évolue le nombre de molles de A en fonction du temps. Retrouvez la date T1 à laquelle la quantité d'acide N1 présente dans le milieu représente 42% de la quantité initiale. Déduire à cet instant la quantité de matière de D formée. Calculez la vitesse moyenne de disparition de l'acide A, d'accord, entre la vitesse moyenne, donc cet exercice je l'ai introduit pour faire la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée. Donc là on vous dit la vitesse moyenne de disparition de A entre T égale à 0 et l'instant T1, et ensuite déterminer la vitesse instantanée à l'instant T égale à 45 minutes. Déterminer sans faire de calcul la vitesse moyenne de disparition de A à la date T2 entre T2 égale à 165 et T3 égale à 180. Donc j'ai introduit cet exercice, d'abord pour comprendre ce que c'est que la différence entre vitesse de formation et vitesse de disparition, ensuite faire la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée. Bien, pour l'exercice sur les ondes, vous avez une perturbation qui se propage le long d'une corde élastique en vaut dans la vitesse, voilà la forme de l'onde à l'instant T, donc l'aspect de l'onde à l'instant T, donc ça c'est aspect à l'instant T. L'onde est-elle transversale, alors j'utilise là, j'utilise votre réponse. L'aspect de la corde tracée, on vous dit tracer l'aspect de la corde à l'instant T1 plus 0,5 seconde sur cette courbe-là. Ensuite, à l'instant T2 égale à T, c'est-à-dire à cet instant-là, moins 1,5 seconde, vous allez la tracer sur la même courbe ici, sur cette courbe-là. Et enfin, pendant quelle durée un point de la corde est-il affecté par le passage de la perturbation ? C'est une question qui va vous guider pour répondre à la question qui me paraît la plus importante, dans laquelle vous rencontrez un certain nombre de difficultés, c'est tracer le mouvement de la source, l'élangation de la source en fonction du temps. Il faut la tracer sur cette courbe-là, donc YS en fonction du temps. Voilà, à vous de bien préparer ces exercices, bien sûr, avant de regarder la solution. Bien, donc on commence par l'étude génétique. Donc, première question, quel est l'instant T1 à laquelle le nombre de molles de A présents, présents, faites très attention, est 42% sa valeur initiale ? Quelle est la valeur initiale ? C'est une molle. Quel est 42% d'une molle ? C'est 0,42 molle. Donc, on vous dit la question, en fait, à quel instant le nombre de molles de A va être égal à 0,42 ? Donc là, il suffit de revenir sur le tableau qu'on vous donne, c'est déjà tracé. Bon, ça, ça ne paraît pas bien sûr de l'énoncer. Il faut chercher 0,42, ensuite faire des pointillés, faire l'intersection avec de la courbe, parce que ça, c'est quoi ? Si le nombre de molles de A restants, restants. Donc, si le nombre de molles restants est égal à 0,42, vous voyez bien que le temps est autour de 60 quoi ? 60 minutes. Donc, on va répondre T est de l'ordre de 60 minutes. Voilà pour la première question. Deuxième question. Déduire à la date T1 la quantité de matière de pétanoate de méthyl formé. Bon, c'est très simple. Donc là, quelle est la quantité de matière de déformé ? C'est X. Donc, on a N2, on a N0A moins X est égal à 0,42, ce qui implique X est égal à combien ? Donc, X est égal à 0,58. Donc, ND, donc, le nombre de molles formés, c'est 0,58 molles. Donc là, aussi, pas de problème. D'accord ? Donc là, toujours le tableau d'avancement pour chercher le nombre de molles. On connaît le nombre de molles restant à l'instant T qui est 0,42. Je connais N0, donc je peux déterminer le taux d'avancement. Et si je connais le taux d'avancement, je peux déterminer le nombre de molles de tous les réactifs et de tous les produits à cet instant-là. Donc, en particulier, si le nombre de molles formés de Nt, ce sera 0,58 molles. Donc, la question suivante, c'est déterminer la vitesse moyenne. Donc, on ne parle pas de vitesse volumique, juste la vitesse moyenne de disparition de l'acide carboxylique entre les instants, entre le début jusqu'à l'instant T1. Donc, voilà le début, c'est cet instant. L'instant T1, c'est cet instant. Ce qu'on appelle vitesse moyenne, vitesse moyenne, c'est tout simplement delta de N sur delta T. C'est comme en mécanique, d'accord ? Donc, ça sera tout simplement N de A à l'instant T0 moins N à l'instant T1, toujours de A, sur T1 moins T0. Bien sûr, la vitesse sera positive. Et donc, ceci va vous donner une application numérique 1 moins 0,42 divisé par delta T qui est à peu près 60 minutes, ça vous donne 9,67 10 à la puissance moins 3 l'UdT, bien sûr, bol par minute. Bol par minute. Donc, voilà ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Faites très attention, la vitesse moyenne, on ne trace pas la tangente, on fait juste delta de N sur delta T. Si on me donne la vitesse volumique moyenne, il suffit de diviser tout ça par le volume de la solution. Donc, c'est delta de N sur delta T, c'est-à-dire N à cet instant, ce que je trace ici, N, moins la valeur de N à l'instant T1, c'est 0,42 divisé par delta T qui est 60 secondes. Bien. Question suivante. Détermine la vitesse instantanée, cette fois-ci, de disparition de l'acide carboxylique. D'accord ? Donc là, vitesse instantanée, cette fois-ci, donc vous voyez bien que là, il faut tracer la tangente. Donc, je l'ai tracé ici. Voilà la tangente en ce point. Voilà. et il faut tracer la pente de cette tangente. Donc, vitesse instantanée. Vitesse instantanée. Donc, tout de suite. Donc, troisième question, je crois. Donc, la vitesse instantanée, vous remarquez qu'on ne parle pas de vitesse volumique. si vous voulez la vitesse volumique, il suffit de diviser par le volume de la solution. Donc, vitesse est égale à moins, parce que c'est une vitesse de disparition, moins D de N sur D de T. D'accord ? Ça, c'est la vitesse. Donc, si on veut la vitesse volumique, ce sera moins la dérivée de la... moins D de X sur D de T. Donc, ça, c'est la vitesse volumique. Il suffit de diviser par le volume de la solution. Bien. Donc, D de N sur D de T. Il faut aller sur le graphe. D'accord ? Et vous allez déterminer la pente de cette courbe. C'est à peu près... Bon, là, on peut prendre deux points. Par exemple, celui-là. Donc, ça sera 0,7 moins 0 divisé par 0 sur 35. Donc, à peu près 0,7 divisé par 135. Et ça vous donne... Donc, ça vous donne voilà, c'est égal à à peu près donc quelque chose comme petit calcul, calculatrice. Donc, on trouve 5,11 5,11 à peu près 10 à la puissance moins 3 mol par minute. D'accord ? Donc, je répète. Pour la vitesse pour la vitesse instantanée à vitesse instantanée, je trace la tangente et puis, je calcule la pente de cette droite. Donc, la pente, c'est cette... Bon, je vais la mettre en... C'est cette distance-là divisé par cette distance-là. Donc, c'est T2-Y0 divisé par T1 moins T0. D'accord ? Donc, c'est en fait tangente de cet angle. La pente, c'est ce qu'on appelle tangente de cet angle-là. Donc, voilà. Bien sûr, ça vaut dans 0,7 moins 0 divisé par 0 divisé par moins 135. Donc, vous voyez un peu la différence entre vitesse instantanée. On trace la tangente. Vitesse moyenne, on prend juste la variation de N entre deux points. Question suivante. Disparition de T égale à vitesse c'est fait. Donc, déterminer, sans faire de calcul, la vitesse moyenne de disparition de l'acide carboxylique entre 165 et 180. Bon, vous voyez bien 165 ici, 180, c'est là. Vous voyez maintenant que N ne change pas. Donc, tout de suite, vous allez dire la vitesse moyenne est égale à 0 parce que delta de N mol par quart delta de N, il n'y a pas de variation de N à cet instant. À partir de 165, vous n'avez plus de variation de N. Donc, la vitesse de disparition va être égale à 0. Donc, voilà pour ce premier exercice. Passons à l'exercice sur les ondes. Bien. Donc, là, on va répondre vraiment aux questions simples. L'onde est-elle transversale longitudinale ? Bien sûr, l'onde, elle est transversale parce que la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation. Tracée sur la feuille de réponse, l'aspect de la corde à l'instant T1 égale à T plus 0,5. Bien. Donc, on connaît l'aspect de l'onde à l'instant T. Donc, on nous dit de tracer l'aspect de l'onde à l'instant T1 plus 0,5. Donc, tout d'abord, je vais déterminer pendant 0,5 secondes quelle est la distance parcourue par le front d'onde. Je connais la vitesse. Donc, la distance parcourue, c'est V fois T. Donc, 3 fois 0,5, ça vous donne 1,5. Donc, la distance parcourue, c'est 1,5 m. Donc, à cet instant T plus 0,5, le front d'onde va parcourir 1,5 m. Donc, il était en 6, il va se retrouver en 7,5. Là. Donc, voilà, XF. Et l'aspect de l'onde, c'est tout simplement, on fait une translation, c'est l'aspect de l'onde à l'instant T. On fait toujours le traçage de l'onde mais en faisant toujours marche arrière. Donc, voilà. Donc, ici, on va faire comme ça. la durée de la perturbation, c'est 1,5. Donc, 7,5, il va se terminer en la position 6. Ici, il passe par à 6. Donc, voilà, il est maximum aussi là. Et après, hop, voilà l'aspect de l'onde à l'instant T plus 0,5. Donc, on détermine juste la position de front d'onde. Donc, l'aspect de l'onde à l'instant T. L'aspect de l'onde à l'instant T plus D2T, il suffit de chercher la position de front d'onde et on trace la courbe en faisant marche arrière. Donc, la même chose, cette fois-ci, l'aspect de l'onde à l'instant T2, c'est T1-1,5. Ça veut dire l'onde va être quelque part ici. Donc, ça, c'est à l'instant T. Instant T plus, l'onde va être de ce côté-là. Instant T moins, l'onde va être de l'autre côté. Donc, on va chercher la même chose. Quelle est la distance parcourue par le front d'onde en 1,5 secondes ? Donc, pendant 1,5, la distance parcourue, c'est la vitesse fois 1,5, ça me donne 4,5 mètres. Donc, à partir de 6, je vais faire un décalage de 4,5 en arrière. 6, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il va se retrouver à 1,5. Donc, XF, donc là, à l'instant T, XF était à l'instant T était à la position 6. À l'instant T, moins 1,5, c'était moins moins 1,5, il va se trouver en F. Et donc, je fais la même chose, je fais tracer la pente, la courbe, pardon, faisant marche arrière. Donc là, la longueur de la perturbation, c'était 1,5 mètres, donc exactement, il va se retrouver en 0, ici. donc voilà, et à partir de 1, 1,75, là, il parcourt le 0, voilà l'aspect de l'onde à l'instant T, moins 1,5. D'accord ? Donc, c'est toujours la même chose, on cherche la position du front d'onde à l'instant T donné, et puis on fait la courbe de trachasse, on trace la courbe en faisant marche arrière. Donc voilà, il va arriver, l'aspect de l'onde sera de cette allure-là. Bon, arrivons maintenant à la question qui me paraît très importante, c'est de tracer le mouvement de la source en fonction du temps. Le mouvement de la source en fonction du temps. Bien, donc là, j'ai d'abord, je n'ai pas répondu à la question 3, qui est d'ailleurs nécessaire pour répondre à la question 4, c'est pendant quelle durée un point de la corde est-il affecté par le passage de l'onde, ce qu'on appelle tout simplement la durée de la perturbation. Donc pour chercher la durée de la perturbation, il faut d'abord connaître la longueur de la perturbation, qui ici, vous voyez bien que 6, c'est 1,5. Donc si je connais la longueur de la perturbation, 1,5, je peux déterminer la durée de la perturbation taux, qui est égale à la longueur de la perturbation divisé par la vitesse. Donc 1,5 divisé par la vitesse, ça nous donne 0,5 secondes. On peut le déterminer d'une autre manière. Vous voyez qu'à l'instant T, l'onde arrive au point d'abscisse x égale à 6, à l'instant T plus 0,5, l'onde va quitter le point d'abscisse x égale à 6. Donc la durée de la perturbation, c'est 0,5. À l'instant T, le point 6 va commencer à bouger, à l'instant T plus 0,5, elle s'arrête. Donc la durée de la perturbation, on peut le déterminer d'ailleurs, sans vous donner la valeur de la vitesse, uniquement à partir de ces deux courbes-là, c'est 0,5. Deuxième chose, vous voyez que le point M, lorsque l'onde arrive au point M, son abscisse, il est minimal, moins 1. C'est-à-dire à T égale à 0, x de M est égale à moins 1. À T égale plus 0,5, l'abscisse de M est égale à 1. Donc vous voyez bien que si je trace YM en fonction du temps, il va démarrer de moins 1, il va aller vers 1. et XM tout simplement reproduit le même mouvement de la source mais avec un décalage. Donc il va démarrer avec moins 1 et il va se terminer avec 1. Donc voilà l'abscisse de Y de S. D'accord ? Chose qu'on peut déduire aussi à partir du front d'onde. Vous voyez bien le front d'onde, il regarde vers le haut, ça veut dire à T égale à 0. L'abscisse, il y avait un déplacement vers le bas de la source. Donc voilà YS en fonction du temps. Donc on peut le déterminer. uniquement en regardant quelle est l'élégation du point M à l'instant T égale à 0 qu'on va considérer comme T égale à 0 le moment où l'onde arrive au point M d'abscisse X égale à 6. Vous voyez bien son abscisse c'est moins 1 et à T égale à T plus 0,5 c'est-à-dire à la fin de la perturbation vous voyez bien le point M son abscisse est égale à 1. donc et le passé de moins 1 vers 1 qui est la durée et la durée de la perturbation c'est 0,5 vous voyez c'est important la durée de la perturbation donc voilà comment on varie YS qui est l'élongation de la source en fonction du temps. Donc voilà pour ces deux exercices dans lesquels j'ai essayé d'insister sur quelques points qui posent quelques confusions telles que vitesse moyenne vitesse volumique et puis aspect de l'onde et élongation d'un point M en fonction du temps. Voilà comme d'habitude bien sûr j'attends vos remarques vos critiques n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis très très bon courage et à bientôt